Bonjour on se retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment j'ai fabriqué une table pour ma machine CNC. Donc je commence mon débit dans des pièces de 34 mm d'épaisseur et les pieds seront usinés dans du 10 par 10. Une fois mon débit effectué, je passe au corps voyant. Et ensuite je mets le tout à la bonne longueur. Tous les assemblages seront faits à la fraiseuse domino. Ensuite je peux passer au colloque du pied-de-pant. Une fois que le pied est sec, j'utilise un petit champ sur toutes les arêtes extérieures du pied. Je passe ensuite au ponçage avec une ponceuse vibrante. Pour le dessus de la table, j'ai choisi du MDF de 16 mm d'épaisseur. Comme il sera amené à être changé souvent, il est pas très cher donc ça sert à rien de mettre trop épais et trop cher. Maintenant je trace tous mes emplacements avec un intervalle de 10 cm entre chaque pour y insérer mes écrous noyés. qui serviront à fixer les presses de table. Là je fais tous mes perçages en 8 mm avec chanfrein. Faut pas hésiter à pousser le chanfrein assez profond pour mettre les écrous noyés pour pas qu'ils dépassent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Si maintenant je passe à la finition, je mets juste un petit coup d'huile de thang à l'éponge. C'est parti ! Une fois que tout est sec, il est temps de mettre la machine sur sa table. Voilà ce que ça donne, il faut qu'elle est installée. Sous-titrage ST' 501 Bon maintenant que la partie bois est terminée, il est temps de la remettre à sa place dans ma pièce à bordel. Bon la machine est en place, je vais pouvoir faire quelques petits tests. Là je démonte la broche pour la remplacer par le laser. Je vais tester de la découpe de déperon, c'est du polycène extrudé, c'est du noir parce que sur le blanc ça coupe pas. D'ailleurs on voit que j'ai mis du blanc en dessous pour ne pas marquer la table. On voit que le laser il coupe net, j'ai même mis un peu trop de puissance dans le laser, c'est un petit peu fondu sur le côté. C'est parti qui est fait sur le ton. C'est parti ! C'est parti ! Donc voilà ce qu'on peut faire un peu avec ce genre de laser. La découpe de polycène extrudé, de la gravure photo, ça marche pas mal aussi. Moi et puis d'autres applications mais j'ai pas tout testé encore. Voilà on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère que vous avez apprécié. A bientôt pour une prochaine vidéo, salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501